Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de VOD ! On va tenter de réussir notre petite quête sur Thronefall sur Frostsea avec l'épée et le serpent. On est toujours en live bien sûr, le chat peut dire bonjour et nous on dit bonjour au chat. On est parti sur ces atouts là. Est-ce qu'on prend les casernes ? Ça, ça matche bien avec l'armure lourde mais en même temps il nous faut quand même de l'économie. On a aussi débloqué ces deux trucs là, la portée des archers qui pourrait peut-être permettre que les archers qu'on met dans le Fortin et tout, ils arrêtent de faire n'importe quoi, ils tirent à peu près là où on veut qu'ils tirent. On laisserait tomber les tours. On va tenter comme ça, ça marche plutôt bien. Les tours sont capables de tuer les arbalétriers en deux tours, en deux coups, c'est quand même vraiment pas mal. Et on va faire du coup comme le suggérait Mamix, c'est-à-dire qu'on va essayer de jouer économie au début, en faisant de la maison et en essayant de tenir notre ligne grâce à notre armure lourde. On va faire la mine, je pense que là si on tire 5 pièces on pourra faire la mine assez facilement. Attention parce qu'on prend quand même des dégâts, il faut pas déconner. Le coup d'épée, on en a plus deux, ça c'est propre. Ok, combien on récupère ? Normalement pas grand chose, voilà, 3, on peut pas faire le port, on peut pas faire la mine, ah et la mine on peut pas la faire, faut qu'on améliore notre village avant. Donc c'est de la maison du coup. On part sur de la maison. Alors est-ce qu'on va pouvoir gérer aussi facilement les petits machins là ? Parce qu'avec la lance on les ralentit, ce qui est quand même plutôt bien. Ah oui mais du coup on n'a pas le mutateur qui fait qu'ils vont plus vite. Donc ça va quand même. On arrive même à le rattraper en plus. Donc ils ont pas le mutateur pour aller plus vite. Ok, là on va commencer à aggro un peu. Alors là est-ce qu'on peut les gérer ? Je suis pas sûr qu'on puisse les gérer avec l'armure lourde seulement. On peut tenter, on peut tenter de voir si ça passe. On va essayer pour voir, on va faire de la maison. Si jamais ça passe pas, on rechargera et on changera la stratégie à cet endroit là. Ah non il me fait mal quand même. On est obligé de s'approcher beaucoup pour les taper. Non je pense que ça passe pas. En plus notre vie remonte très lentement. Il est trop lent pour esquiver. Non, à mon avis ça passe pas. Non ça va pas passer. Il nous faut la tour pour gérer cela. Après le port est solide hein. Mais là ils vont se retourner, nous mettre quelques fessées. On va essayer de se focus sur celui qui est endommagé là. Celui qui sera en tas puisqu'on fait des dégâts de zone. On va crever hein. C'était le but. On a réussi à en tuer 1. Et si on arrive à balancer un autre coup d'épée. Il y a peut-être moyen. Allez, avant qu'il revienne là. Avant qu'il tue le port. Hop là, le coup d'épée. On en tue 2. S'il vous plaît. Ok, ça passe mais tendu quand même. Tendu, tendu. Et le port tanque vraiment bien ouais. Là on a les 45 trucs. Alors les 45 trucs, est-ce que je les gère tout seul ? Tout à l'heure ils ont bien géré. En plus ils arrivent par vagues. Donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va améliorer ça. Et on va peut-être prendre la formation d'assassins. Parce que la formation d'assassins avec l'épée, à mon avis il y a des potes. Ah oui ! Bâche ! Comment on les a défoncé ? Quoi de violence quoi. Allez, on met le gros coup d'épée là. Ça va recharger plus vite du coup. On va courir après lui. Alors le premier est toujours lent à recharger. Mais si on arrive à caler nos doubles attaques là. Ça défonce hein. Bon, là on va peut-être commencer à devoir faire du défensif. On a pris les tours et pas les casernes. On est d'accord. Donc plutôt des tours. On va faire deux tours. Un port, une tour. Un port, une tour. Un port, une tour. Allez. Parce que là c'est du péon au corps à corps qu'on peut gérer. Le bélier, on fait quand même 100% de dégâts de plus. Hop. On active notre compétence. Ah ouais, on y fait vraiment mal là. Et en plus on va recharger. Hop là, un coup d'épée. On élimine les péons. On se focus sur le bélier. On tape. On n'a pas oublié de lancer la compétence. On va peut-être pas sauver la tour. Si c'est bon. Oh oui. C'est bon ça. Bon, l'économie reste faible. En plus on n'a pas du tout fait de casernes pour le moment. Là on ne va rien pouvoir leur faire. Il nous faut donc forcément une tour. Cette tour là. Et dans l'idéal une caserne. Les chasseurs. Et on va faire une petite maison. Hop là. Et prochain coup on améliore notre port je pense si on peut. Ouais c'est fort l'armure l'autre. Je n'aurais pas cru. Franchement sur cette map. Autant il y a des maps. Les canyons par exemple. Où ça serait à mon avis très très faible. Parce qu'il y a beaucoup de terrain à parcourir. Pas des très grosses vagues. Mais sur cette map c'est hyper fort. C'est vraiment le très bon atout. Et j'aurais bien aimé le combiner avec le cheval. Mais j'ai trop peur de sacrifier mes tours à mon économie. Pour le moment en tout cas. Surtout avec le mutateur serpent. Alors là c'est des arbalétriers. Donc les arbalétriers on a vu que c'était un petit peu chaud. Dans l'idéal il nous faudrait des tours. Et les chevaliers. Comme ça ils vont focus les tirs. Et nous on s'occupe de DPS. Et zut on a pas assez pour améliorer ça. Donc est-ce qu'on peut faire déjà la petite tour qui est là-bas ? Ouais alors peut-être plutôt. On va faire les tours qui sont là. Ah bah on peut faire là. Ouais non la mine elle va se faire défoncer. Quoi qu'on n'a pas le malus donc on pourrait la faire quand même. Non. On la fera la prochaine vague. Là on va jouer. Quand même prudent. On va faire ses tours. Et on est parti. Rien que les tours là. On va faire un vrai DPS. Ok donc c'est quand même nous qui focussons les arbalétriers. Sauf s'il y en a un qui est vraiment devant nous. Allez venez là vous. Vous allez en faire. Bon je vais essayer de l'attention. Qu'est-ce que lesезons ? Ils font assez mal aux réputés. Surtout l'avantage des réputés, c'est que contrairement à nous, ils les coincent. Donc quand ils sont devant le réputé, le réputé est obligé de contourner etc. Dans la démo, nous aussi on coinçait les unités, ce qui permettait de gérer les catapultes en se mettant devant elles, en faisant des petits mouvements comme ça, et du coup elles allaient d'avant en arrière et ne tiraient jamais, ça permettait de les gérer un peu, bon il y avait toutes les unités qui te tapaient dessus donc c'était limité, mais là ils ont corrigé ça, j'ai vu. Là on pourrait commencer à faire notre petit fortin, on va améliorer notre port tout de suite. Viens là toi, on t'améliore. Et on va faire la mine du coup, puisque sur... Voila. Voila Mamix, t'as vu ? Je t'ai écouté. Ce serait bien qu'on fasse une recherche aussi, mais bon on verra, on verra si on peut s'en tirer sans limite. Là c'est les boucles de neige à moustache, donc attention. Chobiti je l'entends qui hurle dans sa tête, c'est des oreilles ! Ok tout le monde est arrivé, on y va. On lance l'attaque, on va activer le cooldown. Donc là on a zéro tour sur ce flanc. Maintenant, niveau économie on est très bien, maintenant il faut survivre. C'est le plus important. Cette maison c'est pas d'Iké survivre. Après on a des petits chasseurs qui vont arriver là et qui vont nous permettre de faire du dégât sur les boules. Ok, visiblement elles ont été s'emmerder à taper la tour. C'est un peu fiant mais acceptable. C'est un peu fiant mais acceptable. Bah non. J'ai dû faire mon attaque dans le vide là. Dommage mais au moins elles se rechargent vite. Ok, c'est géré. Bah on n'a rien perdu à part la tour du bas. C'est plutôt pas mal. Alors là par contre c'est des volants. Donc là il va falloir qu'on commence à jouer un peu la défense. Je pense qu'on va ici faire. Aux archers enflammés, même si c'est pas idéal contre les volants, ils vont quand même faire le taf. Et là par contre il nous faut de la tour. Une tour ici. Une tour là. Voilà. On a quand même beaucoup de sous. Donc je me tâte même à aller améliorer mon port tout de suite. Celui-là là. Ah ou le château niveau 3. C'est vrai qu'on pourrait faire le château niveau 3. Est-ce qu'on est... Non, je pense que je vais améliorer mon port. Parce qu'il va direct me donner... 4. 8 au lieu de 4. Pour 7, c'est-à-dire quand un tour il est rentable. Et en plus on peut renforcer un petit peu plus la défense. Ce qui je pense est pas mal face au volant. Notamment je ferais bien l'autre tour que je fais très rarement vu qu'on a une très bonne économie. Cette tour là. Voilà. Alors savoir que le château, à part des nouveaux emplacements de construction et le bonus, il ne nous apporte rien. On n'a pas l'atout qui fait qu'il rapporte des sous. Donc tout ce qu'il fait c'est devenir plus fort. Mais c'est tout quoi. Je suis plutôt en accord avec Nardinus sur ce coup là. Je pense que le château il peut attendre un peu. Et là on va avoir une vraie économie pour renforcer directement notre... Faire un très très bon petit fortin là. Allez vous venez là. Non c'est bon c'est géré. Le bonus est très sympa je suis d'accord. Mais là tu vois on est à 33 quoi. On peut tranquillement faire ça. On prend l'armure magique. Oui très bien. Et donc là du coup on a une attaque qui va se mettre. Alors on ne va pas faire le fortin tout de suite parce qu'on a vu que sinon ils allaient dessus. Donc on va plutôt partir sur une tour à baliste là. Pour faire en sorte qu'ils passent tous par là. Alors il y en a peut-être un peu qui vont quand même aller taper la tour. Il faudra qu'on surveille. Mais même si c'est le cas il y a quand même encore des trucs sur le chemin. L'argument de l'argent est imparable. Exactement. L'argent on appelle l'argent. Alors on va juste surveiller. Ok déjà la tour à baliste commence direct à taper par là. Est-ce qu'ils tentent d'aller un peu sur le côté ? Ouais pas trop. Ok. Visiblement ils vont par là. Parfait. On va mettre un coup d'épée dans le tas. Et là en plus si on les immobilise ils vont se prendre des flèches enflammées. Par contre faut qu'on les immobilise sans mourir de préférence. Non ils sont pas venus. Périaux les gars. Ils vont vous abuser quoi. Il faut vraiment que vous foutes tout proche du combat pour que vous décidiez de venir quoi. On va rester un petit peu hors de portée. On a pas tué deux béliers si peut-être un. Mais par contre ils ont quand même tous beaucoup souffert. Non on avait pas tué de béliers mais on va pouvoir les finir largement avant qu'ils arrivent au contact. En fait on a juste perdu la mine. C'est chiant mais elle devait commencer à être moins utile de toute façon. Donc c'est pas trop grave. Alors là on pourrait se faire le fortin. Je pense qu'on va se faire le mur là pour la sécurité. Et on se fait le fortin. On va pouvoir faire les trois tours. On va mettre nos mecs dedans même peut-être. Avec trois sous supplémentaires. On peut faire le mur qui est là dans ces quatre. On peut faire le mur qui est là. Ouais. Le mur qui est là. On ramasse tout le monde. Ce qui serait bien c'est qu'on a un peu plus de chasseurs. Alors on va mettre nos tireurs dans le fortin. Et on va retourner choper les chevaliers là. Qui veulent pas les combattre. Et on va les mettre devant. Ici. Ok. Ok. Un petit coup d'eau. Donc attention on a quand même 20 tueurs de héros. On a notre armure magique. Mais euh. Faut quand même faire gaffe. Ah non c'est des volants. C'est pas les tueurs de héros. Bon le mur était bien utile quand même. Bon trop les murs. Même sans le bonus de vie. Les murs ils résistent bien. Alors il nous reste quelques ennemis là. Non c'est géré. Parfait. Par contre ils ont souffert. Ils sont sortis du fortin et ils ont un peu mangé. Bien. Il va être temps de travailler sur nos défenses. Les tours à balises on les fera peut-être au dernier tour. Donc on va améliorer nos chasseurs. Et je pense qu'on va faire des lanciers. Les lanciers ils avaient quand même bien marché. Il y avait 4 sous. On peut faire 7 tours. On peut peut-être améliorer un mur. Non c'est 5. Pas de bol. Donc on va faire la petite tour de retour. Elle nous a quand même sauvé la peau tout à l'heure. Donc vous vous êtes nos tueurs de monstres. Ca tombe bien vous êtes sur le côté où il y a les monstres. On va vous poser ici. Alors après ce qui m'embête c'est qu'ils vont aller taper sur le fortin. Mais qu'il y a aussi ces 30 là à gérer. Donc je pense que pour aider un peu on va prendre eux et on va les emmener dans le fortin. Et on va essayer d'aider ici pour se débarrasser très vite de ce groupe. Pour pouvoir progresser sur ce groupe là. Et du coup peut-être après remonter vers le haut. Alors les archers sont arrivés. C'est parti. Oh. Ca fait mal. Ah c'est arrivé en plusieurs vannes. Ca c'est chiant. C'est pas sûr qu'ils soient tous sortis là. Ouais on est d'accord. Ca c'est des petites de base. On va pouvoir les gérer. Alors là ils sont rentrés dans le fortin. Les PV. Les PV. Attention aux PV quand même. Petit coup d'épée dans le tas. Bon ça va. Ils ont pété la porte et deux tours. Franchement c'est honnête. Peut-être péter quelques trucs ici vu qu'on est à 74%. Alors c'est l'heure du Kraken. 47. On va faire ici. De la tour à baliste. Deux. Deux. On a combien il nous reste ? Non. On va pas en faire deux. On va en faire une. Et on va aller. En faire une ici. A l'intérieur. Ce serait bien. Toi j'aimerais bien mais j'ai plus les sous. Donc toi. Et avec les deux pièces qui nous restent. Bah on va les garder. On va juste prendre quelques chasseurs avec nous pour amorcer. Et c'est parti. Allez. Petit Scarabée Kraken des bois. Ok c'est fait. Donc elle va aller normalement ici après. Est-ce qu'elle fait toujours le même schéma ? Visiblement elle fait toujours le même schéma. Ça c'est cool. Bon faut que je lance mes attaques dès qu'elles sont rechargées même si elles servent à rien. Regardez le bonus de recharge. Il va complètement de votre côté. J'aurais pu faire une maison pour tanker Galios mais à la fin de la partie si j'ai plus d'or ça me fait plus de score. Donc je me suis dit que l'un dans l'autre ça se prenait. Il va où là ? Il va tout là-bas. On active ça même si c'est inutile. J'ai pas réactivé. Ça va ici il compte taf. On va essayer d'aider un petit peu à diminuer quand même parce qu'il est du monde. Il faut pas qu'on meurt. Le mur est percé sur ce flanc c'est pas cool. En plus on ne peut pas courir parce qu'on est trop blessé. Là les boules je sais pas ce qu'elles foutent. Ah oui c'est plus court pour elles de faire le tour par le mur cassé. C'est vrai que c'est un mur en bois là je l'ai pas amélioré. Allez on va essayer de l'aider au maximum à sauver la vie du gâteau là. Quitte à laisser les mecs se démerder. On va aller pour 2 PV. Notre 8 tourne un peu. On va lâcher un gros vomi sur la tronche. C'est vrai que le problème c'est que notre vie remonte très lentement. On a tellement de vie qu'il est tapé un peu dessus. Ok parfait. Pour la fin il se met au milieu je crois. Ça paraît très logique. Voilà. Un autre attaque. Allez c'est chaud hein. Putain c'est chaud. On l'a tué mais on va perdre quand même. Allez la dernière vague quand il nous la crache sous le nez là. Surtout qu'en plus les unités du coup se focus sur les autres troupes. La régène de PV elle peut être intéressante avec l'armure lourde. Je pense. Après il faut quand même pas prendre de dégâts pour que ça régène. Alors les améliorations du forgeron commencent avec un jour de progrès déjà accompli. Donc tout se termine plus vite. Ok. Les tours de défense, les tours de soutien soignent les unités alliées à portée. Oh rigolo. Bon c'est un échec malheureusement. Vraiment pas facile hein. Comme quoi le serpent même avec un tout petit peu d'économie en moins. On prend cher. On prend cher. On prend cher. On prend cher. Euh. Je commence à avoir un peu faim et un peu chaud. Parce que le soleil me donne en plein sur le PC là maintenant. Euh. Donc du coup je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'aurais bien voulu le réussir mais bon bah voilà. Des fois ça passe pas. Euh. Ouais. Du coup je pense que améliorer le milieu pour la fin. Le fortin est bien. Mais euh. Sur la dernière vague. C'est pas game changer non plus. Donc je suis d'accord avec toi Galios. Je vais arrêter l'épisode de VOD là. Et puis on pourra papoter un peu stratégie après si vous voulez. Euh. Si vous voulez dire au revoir à la VOD. Je bois un coup parce que je crève de chaud. Et je vous dis à toutes et à tous à très vite pour la suite. A vous devez pas petit. Ciao. I'll be right back. Eh bien. Livez les mains. Comme ça. Allez. Au revoir. Sur le bon habit. Le bon habit. A vous devez pas. A vous devez pas. – Sous-titrage FR 2021